en vérité, et s'éloger même de notre foi. En égalant les deux commandements de la loi, Jésus proclame non pas la pollution de la loi, mais au contraire son parfait accomplissement en lui. Puisque, en lui, Dieu s'est fait notre prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est devenu la même chose. Comme le vrai Dieu est à jamais le vrai homme qui donne la plus grande preuve d'amour, l'amour humain est à jamais élevé au rang d'amour divin. L'élévation de la nature humaine en Jésus-Christ doit nécessairement correspondre l'élévation du second commandement. Nécessamment, puisque l'amour du prochain s'est révélé être le seul et unique moyen donné par la loi d'aimer le vrai Dieu, quand il s'est manifesté sur la terre en la personne du vrai homme Jésus. Le premier commandement de la loi n'est certes pas aboli, mais en Jésus-Christ, il a été si parfaitement accompli par le second que celui-ci est devenu sur terre la seule et unique voie d'accomplissement du premier. Voici donc que Jésus nous conduit au royaume de Dieu et qui nous désigne l'unique et étroite porte qui y donne accès. La grâce du commandement neuf qui procède de la foi au Christ entend qu'il est venu accomplir l'écriture. La foi et l'amour des autres, tels sont en effet les deux seuls critères d'entrée dans le royaume. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 17, 19